on y va allez on monte sur les pointes et les talons s'échauffe un petit peu voilà déroulez bien le pied au sol à l'extérieur intérieur très bien allez les genoux flexion extension rotation changer allez les hanches grand cercle profitez-en soufflez décontractez bien si c'est votre seule activité physique de la semaine allez-y voilà écartez allez bassin vers l'avant ouvrez bien arquez le dos allez basculez vers l'avant dos plat et tirez la tête la nuque vers l'avant tirez les fessiers vers l'arrière on doit commencer à tirer dans les ischios allez relâchez les bras les épaules la nuque laissez faire la gravité voilà revenez doucement allez sur le côté étirez bien voilà parfait allez écartez un peu plus d'un côté jambes bien tendues de l'autre voilà au milieu écartez pour pouvoir poser les mains voilà écartez un petit peu plus commencer à étirer doucement allez on en profite les poignets dans tous les sens au sol vous les faites passer sur les points sur les doigts sur chouteau tranchant voilà échauffez les poignets et ramenez doucement très bien allez écartez les pieds un peu plus que la largeur des hanches pieds légèrement ouverts allez on descend en demi squat allez échauffez les pieds un peu plus que la largeur des pieds un peu plus que la largeur des pieds ok chiko dachi donc pieds écartés un paki bas chiko voilà les genoux bien dans le prolongement des pieds allez haïch mi san chi go roc si haïch ku ju ok on reste en bas restez en bas restez en bas dos bien bien droit respirez normalement ça chauffe un peu restez bas et voilà décontracté un petit peu très bien allez on vient en bas voilà je pousse d'un côté pour me retrouver en zen kutsu dachi pivoter bien sur les pieds pour que le pied avant soit droit le pied arrière légèrement ouvert on pivote complètement les deux pieds là comme des essuie-glaces de l'autre côté et on revient de face chicot allez à droite à gauche et devant gauche droite devant droite pivoter tournez-les tourner les hanches gauche devant restez bas d'accord on remonte pas allez haïch mi san ai ch ni 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 san au Ok, on relâche, décontractez un petit peu. Très bien. Allez, nez koashi. Nez koashi sur une jambe. Donc tout le poids du corps sur la jambe arrière. Le pied avant, on est sur les balles de pied. Le talon levé. Rotation de hanche, c'est tout. On reste bien bas. Allez, haïch. Nei. San. Si. Go. Rock. Si. Hachi. Allez, changez. Aïch. Ni. San. Si. Go. Rock. Si. Hachi. Ok, changez. Allez, avec Tzuki. Donc si j'ai pied gauche devant, main gauche devant. Allez, haïch. On envoie la hanche. Ni. San. Épaule relâchée. Chi. Go. Rock. Si. Haïch. Changez. Haïch. Ni. San. Si. Tirez bien, chiquité. Go. Rock. Sich. Haïch. Très bien. Allez, décontracté. Allez, les coudes. Rotation. Changez. Allez, alternez. Allez, changez. Allez, les épaules. Allez, changez. Dans l'autre sens. Allez, très bien. Allez, inspire. Montez sur les pointes. Talon. En redescendant, je relâche. Je souffle. Encore. Haïch. Relâchez. Dernière fois. Montez bien là et relâchez. Décontractez. Le cou. Gauche. Et droite. Allez. Alternez. Bien souple. En bas. En haut. Rotation. Rotation dans un sens. Rotation dans l'autre sens. Allez, c'est bon. Allez, les poignets. Qu'inquiétter. Comme la semaine dernière. Pomme vers le ciel. Pomme vers le sol. Voilà. Que les poignets. Changez. Alternez. Autre sens. Voilà. Allez, bras tendus devant. Ouverts, fermés. Haïch. Pomme vers le ciel. Sol. Ciel. Sol. Ciel. Et relâchez. Très bien. Allez, on va se soire au sol. Je ne sais pas si vous me verrez toujours. Si, si, ça va. Très bien. Allez. Je vais me mettre un peu en... Comme ça, en diagonale. Allez. Sur le dos au sol. Les jambes relevées. Comme la semaine dernière. Position de chaise inversée. Main derrière la nuque. Menton poitrine. Pré-contraction abdominale. Allez. Je monte les épaules. Uniquement les épaules. Des petits crunchs. Allez. Haïch. Soufflez en montant. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Haïch. Ku. Ju. Aïch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Haïch. Ku. Ju. Relâchez. Allez. Même position. Main derrière la nuque. Là, il n'y a que les jambes qui travaillent. Je pose mes talons au sol et je les ramène. OK ? Donc ici, pas ça. D'accord ? On garde l'angle des jambes. Et on va toucher avec les talons, mais un peu loin des fessiers. Et on ramène. Allez. Haïch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Haïch. Ku. Ju. Haïch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Haïch. Ku. Ju. On relâche. Soufflez un petit peu. On relâche. Allez. On part. Ici. Une jambe fléchie. Angle droit. Une jambe un peu tendue. Voilà. Donc là, j'ai ma jambe gauche fléchie. Mon coude droit vient toucher l'intérieur de mon genou gauche. Et j'alterne. Hop. Je fléchis jaune droite. Je touche avec coude gauche. Et j'alterne. Haïch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Haïch. Ku. Ju. Haïch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Haïch. Ku. Ju. Allez. Relâchez. Allez. Même chose. Mais ici, on part en fermeture. Même position. Même position. Fermeture. Ouverture. Je pose le haut des épaules. Je pose les talons. Comme tout à l'heure. Fermeture. Je rapproche les genoux de mes épaules. Allez. Haïch. Soufflez en montant. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Haïch. Ku. Du. Du. Aïch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Soufflez bien en montant. Aïch. Ku. Du. On relâche. Voilà. Soufflez. Décontractez. Allez. Seiza. Dos bien droit. Voilà. Restez un petit peu en Seiza. Bon travail d'étirement des chevilles. Allez. Position de gainage. Soit sur les genoux. Mais les genoux un peu écartés des jambes. D'accord. Je vais voir à la caméra. Voilà. Ici. Donc pas le bassin qui tombe au sol. D'accord. Relevez un petit peu. Voilà. Mes dos droit. Soit corps tendu. Ok. Les épaules bien au-dessus des poignets. Des mains. Allez. On garde la position. Et on relâche. Allez. Soufflez. Décontractez. Soufflez un peu. Allez. Même position pour quelques pompes. Donc soit corps tendu. Soit sur les genoux. Mais voilà. Bien gainé. Ok. Main largeur d'épaule. Descendez en demi-pompe. Ou en pompe complète. Comme vous voulez. Ou sur les genoux. Allez. Aïch. Soufflez un montant. Ni. San. Chi. Go. Rock. Si. Aïch. Ku. Ju. On revient. Allez. Décontractez. Allez. Même chose. Mains écartées. Doigts vers l'extérieur. Pour travailler un petit peu plus sur les pectoraux. Hein. Voilà. Bien. Même sur les genoux. Mais bien corps gainé. D'accord. Ne relâchez pas le bassin. Voilà. Ici. Précontraction abdominale. Dos bien droit. Et on descend. Allez. Aïch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Si. Haïch. Ku. Ju. On reste. Allez. Même position. En bas. Milieu. Haut. Milieu. Haut. Bas. Milieu. Bas. Milieu. Bas. Haut. Bas. Haut. Milieu. Haut. Bas. Haut. Et relâchez. Allez. Pareil. Décontracté. Ici. Pousse vers l'arrière. Et tirez. Les pecs. Et relâchez. Voilà. Décontracté. Très bien. Allez. Revenez. Allez. Allez boire. Une minute de pause. Allez boire un petit peu. Si vous voulez. Allez. Un petit peu. 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 allez n'hésitez pas si si vous le pouvez à mettre la vidéo la caméra de manière à ce que je puisse vous corriger parce que c'est souvent je m'arrête et je viens voir un peu ce qui se passe à l'écran bien allez on va démarrer continuez à vous étirer un petit peu voilà je vous je vous redis un petit peu ce qu'on ce qu'on va faire donc on part sur le kata kosokundai un kankudai dans d'autres écoles là je vous le fais travailler en shitorio donc à la limite même si vous le connaissez dans une autre dans une autre version dans une autre école voilà c'est intéressant de le voir aussi dans une autre approche c'est pas tout à fait les mêmes positionnements forcément c'est pas forcément les mêmes directions les mêmes mouvements parfois ça change un petit peu donc kosokundai qui est un kata assez long qui regroupe des parties des pinan et yann un peu de basai aussi donc intéressant intéressant parce que très riche techniquement très long donc quand on le fait c'est vrai qu'au niveau cardio il est il est il est assez exigeant au niveau au niveau physique d'accord voilà donc là aujourd'hui je pense qu'on va en faire on va en faire la moitié pour bien le fixer et deuxième en général on arrive à avoir un kata dans une séance mais là je vous dis il est quand même assez long et autant la première partie est à peu près accessible autant la deuxième mérite peut-être un petit peu plus de de temps voilà allez on y va donc on le refera pas à chaque fois un mais qu'on qu'on soit d'accord dès le départ donc musubidachi talons fermés pointe de pied ouverte pieds serrés un ici main droite dans main gauche un présentation style chito yu on retourne sans fléchir les poignets voilà d'accord on reste là un koso kundai voilà et là on va écarter le pied droit un ashi jidachi donc les largeur de hanches pour les pieds qui est légèrement ouvert et là voyez on va monter les bras un au dessus de la tête séparer les mains et faire un grand cercle avec les deux bras ma main droite bien faire chouteau dans ma main gauche d'accord ici ok on peut le refaire on est la main gauche au dessus de la main droite j'écarte mon pied droit je lève voilà et là grand cercle d'accord voilà comme si on faisait le tour d'un grand grand ballon et là à peu près au niveau du hara du nombril voilà ici chouteau d'accord sur place chouteau à gauche pivot chouteau à droite ok on le refait on va le séquencer comme ça allez voilà chouteau gauche j'arme comme si je me donnais une claque 1 sur la joue droite et là les deux mains sont ouvertes chouteau ok d'accord voyez donc ici les deux mains travaillent en même temps 1 et je présente bien chouteau la partie externe du tranchant de la main d'accord et l'autre ici vient là c'est pas un chiquité complet d'accord un traditionnel ici devant le plexus comme si j'étais en garde d'accord là voilà sur place pivot voyez les mains ne bougent pas parce qu'il ya une protection j'arme mon bras droit comme si je me donnais une claque à gauche et chouteau à droite ok là je reviens et kodachi pied parallèle et j'arme chiquité droit avec mon point gauche au dessus de mon point droit donc tout à droite ok allez on y va main gauche sur main droite ouverture aichi 1 2 grand cercle shuto à gauche aichi en neko ashi dachi on n'a pas parlé de la position on est en neko ashi donc tout le poids du corps sur la jambe droite qui vaut neko ashi dachi à gauche shuto uke à droite et kodachi pied parallèle et ici j'arme les deux mains à droite main point gauche au dessus de du point droit là c'est une partie de basaï d'ail ici pivots yoko barai un blocage là avec le point je reviens de face tsuki à droite sur place yoko uke pareil tsuki à gauche sur place yoko uke d'accord avec le même bras ok allez on le refait aichi aichi grand cercle voilà grand cercle mais pas exagéré d'accord vous voyez il faut que ça reste dans l'amplitude du corps un ici là voilà à peu près quoi un voilà c'est pas la peine de d'écarter les bras complètement tendus c'est un peu voilà comme si vous épousiez la forme d'un grand ballon mais imaginez hein voilà ça tourne devant vous quoi ici la pivot à gauche shooto gauche en eko ashi shooto droit armes yoko barai yoko côté barai balayage balayage côté ou blocage de côté de face 1 2 2 face 1 et 2 je reviens de profil d'accord là je vais derrière je me tourne en fait j'ai mes bras comme ça avec mon bras droit je vais faire yoko uke pareil j'arme coup de pied ma egeri et ici je pose un petit peu décalé et là pareil chuto ok on le refait on le refait aichi 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 knee aichi 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 face profil pivoter face profil voilà très bien ici derrière yoko uke je vous le fais vers vous d'accord c'est ça hein comme dans pian shodan et yannidan pour les autres d'accord ça c'est ça qu'on fait hein donc yoko uke blocage et la frappe coup de pied direct ma egeri je décale un peu et shoot au gauche d'accord hein voilà je voulais fait à l'envers pour que vous voyez bien d'accord donc on le refait ici remet allez allez gauche droite arme tout à droite yoko barai gauche un deux pivots un deux pivots là derrière hein derrière moi 180 degrés avec le bras droit yoko uke ma egeri cours le ma egeri d'accord posé un petit peu à gauche shoot voilà j'avance neko hachi shoot au droit donc chaque fois j'arme bien hein pour les débutants hein débutants enfin initiés hein ils sont plus débutants hein mais voilà hein armés après voilà c'est un peu comme si je me donnais une claque et je déroule devant vous voyez un petit peu arrondi hein avance encore arme voilà ici vous voyez blocage hein et j'avance nu quitté d'accord voilà ici hein nu quitté pardon avec le point fermé ici en chiquité et euh là il est il est un petit peu plus haut que le que le plexus on imagine qu'on va viser le visage la gorge d'accord hein c'est une frappe avec les doigts bien bien serré comme ça d'accord et ici ensuite je déplace mon pied arrière hein mon pied gauche et là j'ouvre mes mains et deux mains ici suku yuke d'accord ramassé à la petite cuillère comme dans tensho la semaine dernière d'accord et l'autre main au dessus du front ok voilà donc on sera là hein ici comme ça mais de l'autre côté hein allez pareil hein on le séquence et puis tac 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 on met bout à bout et on enchaîne ok allez on le refait aitch monté au dessus de la tête ni voilà niveau du arabe entre choutouké gauche choutouké droit armes à droite yokobarai fatsuki yoko de côté fatsuki yoko de côté derrière yoko uke droit maigiri pose un petit peu à gauche choutouké gauche avance choutouké droit si vous ne pouvez pas avancer travaillez en double appui d'accord hop je ramène mon pied j'avance comme ça d'accord et là je ramène mon pied ne quittez ok ça on l'a vu euh on l'a vu au premier semestre hein pour éviter d'avancer d'accord hein par exemple sur les chouteaux là je suis ici voyez au lieu d'avancer parce que c'est vrai que là ça fait avancer trois fois peut-être que vous n'avez pas la place voyez même moi là c'est un peu un peu juste d'accord hein donc je suis là je ramène mon pied j'avance le pied droit je ramène mon pied droit j'avance le pied gauche je ramène là et ce qui fait que je suis resté sur place hein j'ai pas besoin c'est aussi pour ça qu'on le fait ce kata parce qu'il est long il est riche mais en fait il demande pas beaucoup beaucoup de déplacement sauf certaines phases comme ça ou parfois on avance deux trois fois hein il y en a pas beaucoup il y a celle là peut-être il y en a une autre hein mais vous allez voir hein il y a quand même assez peu de déplacement dans l'espace il y a du pivot beaucoup comme Basai hein on avait vu Basai Dai hein souvenez-vous parce que justement ça permettait de travailler dans un espace réduit parce qu'il y avait beaucoup de pivots bah Kosokundai aussi hein voilà d'accord on est là je me tourne juste vous inquiétez pas c'est pour que vous voyez d'accord on est ici hein là je déplace mon pied gauche hein je le décale vous voyez je pivote sur mes pieds donc après je bouge plus hein d'accord mes jambes hein d'accord je fais pas ça hein changez pas d'appui hein d'accord hein euh je suis là hein donc je décale pied gauche mon pied arrière là je pivote sur mes pieds ma main gauche vous voyez vient ici au dessus là en protection et ma main droite ramasse à la petite cuillère Tsukuyuke d'accord ici voilà là Maigiri je pose devant je viens en Kokutsu alors Kokutsu euh 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 pas euh style Shotokan hein style Shitoriyu d'accord là voilà donc Gedanbarai jambes euh c'est comme un Zenkutsu mais au lieu de de regarder par là je vais regarder derrière d'accord hein donc Gedanbarai et l'autre bras au dessus sur place je croise comme dans Pinan Shodan ouais merci ouais ouais vous avez répondu tous en même temps et là pivot d'accord je ramène mon pied arrière pivot en motodachi Gedanbarai ok hein voilà allez on le refait petite partie là un petit peu difficile tenez on va le faire comme ça voilà donc j'ai pied gauche devant main gauche en haut au dessus du front ouverte main droite qui a fait Sukuyuki d'accord hein voilà là Maigiri d'accord je pose devant Gedanbarai gauche bras droit ici en haut sur place vous voyez j'inverse mon bras qui est en haut descend je pivote et le bras gauche qui est en haut là il vient faire Gedanbarai d'accord voilà hein après ça on va le répéter un petit peu donc c'est moins moins difficile allez on le on le refait direct allez aïch aïch deux allez aïch shuto uke gauche shuto uke droit arm à droite yoko barai gauche tsuki droit yoko uke tsuki gauche yoko uke derrière yoko uke droit maigiri court pose un petit peu là gauche arm shuto gauche ramène shuto droit ramène shuto gauche ramène ne quittez voilà là pivot je vous le fais dans le bon sens cette fois hein même si vous voyez pas vous savez comment sont placées les mains maigiri et là vous allez me revoir dans le bon sens un deux sur place tu vois trois pivot gedanbarai vous avez vu hein donc je suis là un deux et là je pivote vous voyez hein je remonte un petit peu sur la position motodachi et gedanbarai sur place même chose d'accord hein donc main gauche main droite je la bouge hein d'accord hein suku yuki droit et la main gauche au dessus de la tête pareil maigiri kokutsu dachi gedanbarai ici croise ramène voilà on est pied gauche devant je me tourne mais vous vous bougez pas d'accord hein c'est pour que vous voyez d'accord on est là on ramène le pied avant et on ramène comme tout à l'heure le point gauche au dessus du point droit yoko barai sur le côté hein voilà là devant votre épaule pivot un petit peu maigiri gauche pose la main qui est devant là ouvre empie dans sa main coup de coude d'accord donc là on est en pleine self-défense hein euh référence du kata là il y en a qui savent inagnolam ok pareil on arme à gauche yoko barai à droite pivot maigiri droit pose ouvre la main empie pivot des jambes euh non pardon on reste là empie voilà là tout de suite pivot des jambes effectivement à gauche shuto uke gauche shuto uke droit en avançant même chose à droite shuto uke droit voyez un peu dans la diagonale shuto uke gauche et là on déplace le pied gauche suku yuke comme tout à l'heure ok voilà là voilà on est à peu près à la moitié du kata hein peut-être un tout petit peu en dessous mais comme là après ça se complique on va peut-être on va peut-être s'arrêter là pour pour ce soir hein ok allez mais on va le répéter un petit peu parce qu'il faut arriver à le mémoriser quand même après vous aurez la vidéo hein voilà je pense que je vais essayer de la mettre rapidement sur youtube pour que vous puissiez revenir dessus et et le réviser idéalement si vous pouviez le le connaître la première partie pour la semaine prochaine ça vous permettrait d'envisager la deuxième partie sereinement hein mais je comprends que vous n'avez pas que ça à faire hein allez mais c'est bon en même temps c'est un bon exercice hein si vous avez un petit peu de temps entre les cours hop révision koso kundai allez main gauche sur main droite allez j'écarte pied droit à shijidachi puis un peu écarté je monte les bras au dessus de la tête en cercle allez allez à gauche shuto donc là vous voyez vous embêtez pas hein les mains sont placées hein il y a juste à armer la main gauche et shuto gauche je pivote armer shuto droit shuto droit vous voyez ici il y a un petit arc vous voyez ça fait un petit arc de cercle hein d'accord en shito ryu hein parce que je crois que en en shuto quand c'est un petit peu plus droit comme ça d'accord avec la main ici nous on a le le poignet cassé mais ça c'est un détail hein ça change rien d'accord là je reviens et kodachi pied parallèle mon point droit fait shikite hein et le point gauche armer comme si vous voyez vous attrapez quelqu'un et vous le jetez hein d'accord voilà on commence à parler bunkai hein d'accord allez yokobarai tsuki sur place yoko ok tsuki gauche de face yoko voilà les euh les plus euh les plus gradés hein ici faites bien travailler les deux bras voyez ici un et là pas tac d'accord hein hop je déverrouille je déverrouille ok pam 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 je vous fais plusieurs fois d'accord hein deux côtés deux faces et là voyez je déverrouille pour retravailler mes deux bras pam 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 hein il y a toujours les deux bras qui travaillent donc on est là hmm yoko uke gauche ok hein j'ai mes pieds orientés 45 degrés hein puisque j'ai pivoté mes hanches pieds droit ici hein yoko uke droit derrière moi et en même temps petit maigiri coup de pied pose un peu à gauche arme main gauche shooto allez ramène pour pas avoir trop se déplacer shooto droit ramène shooto gauche ramène avance pied droit motodachi nikide voilà c'est ça très bien allez on refait cette partie aïch 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 à gauche droite et ici un deux trois un deux derrière yoko uke maigiri pose shooto gauche ramène shooto droit ramène shooto gauche ramène ici très bien là je déplace mon pied et ici on est là tsukuyu ke on est là de main droite avance mai graire pose loin devant kokutsu dachi gedant baray sur place ici travail osaï osaï ouke et là piwo gedant baray sur place même chose Aichi, pose loin devant, kokutsu, un, deux sur place, trois pivots, je reste dans le même sens, ramen, tout à droite, yoko uke à gauche, maigiri, pose, empi, donc la main qui est tendue là, qui vient de faire yoko barai, elle s'ouvre et je viens faire empi droit dans ma main gauche. J'arme à gauche, même chose de l'autre côté, yoko barai à droite, maigiri droit, ouvre la main droite, empi gauche, pivot, 45 degrés, shuto uke gauche, shuto uke droit, en avançant. Pareil à droite, shuto uke droit, en pivotant, j'avance, shuto uke gauche. Ok, on est là, et là je déplace mon pied gauche, même chose, sukuyuki. D'accord ? Très bien. Allez, soufflez un petit peu, décontractez. Allez boire. Allez, maintenant qu'on l'a vu, mettez-moi si vous le pouvez, la caméra, comme ça je vais pouvoir vous corriger. Parce que le début n'est pas impossible à mémoriser, difficile pour les initiés là, ceux qui ont fait juste un niveau 1. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, s'il y en a parmi vous, si vous galérez un petit peu là, c'est tout à fait normal. Pas d'inquiétude, au contraire, ça vous permet de voir plein de mouvements que vous ne connaissez pas. Et après, il faut les décortiquer, il faut reprendre la vidéo, il ne faut pas hésiter à travailler comme ça. Nous, on le décortique bien ensemble, en cours, et après, voilà, il ne faut pas hésiter à le refaire chez vous, même tout seul, comme on l'a bien vu en cours. Après, vous allez voir, vous avez des réflexes qui vont revenir. D'accord ? Voilà, mais je comprends, c'est difficile, parce qu'il y a plein de mouvements que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. Mais, voilà, en même temps, c'est très formateur. Voilà, donc si vous pouvez, mettez la caméra. Et puis, si vous ne pouvez pas, tant pis. Après, l'essentiel, c'est que vous, vous me voyez. Mais c'est vrai que si je peux venir vers vous pour vous corriger, c'est bien aussi, c'est formateur. C'est un peu interactif. Allez, on le refait. Tranquille. Allez, main droite dans main gauche. Kosokundai. Allez, j'écarte pied droit. Je lève les bras. Vous voyez, mes mains n'ont pas bougé. Et là, elles se séparent. Shuto droit dans main gauche. Pivot. Arme, Shuto gauche. Là, pivoter. Shuto droit. Là, sur place. Vous voyez, c'est assez logique. La main droite vient à la ceinture, à droite. Et l'autre vient par-dessus. Un. Pivot. Suki de face. Pivot yoko uke. Suki de face. Pivot yoko uke. Derrière. D'accord. Je vous le fais de l'autre côté. Derrière ici. Vous voyez, c'est ça le mouvement. Je pivote. Je bloque. Comme si on venait m'agripper. Je dégage la saisie. Et je frappe. D'accord. Je repose un peu à gauche. Parce que j'anticipe. Je vais faire un Shuto. D'accord. Donc, on est dans ce sens. Ramenez le pied. Avancez le pied droit. Shuto droit. Ramenez le pied. Avancez Shuto gauche. Ramenez le pied. Avancez Motodachi. Nikite. Déplacez pied gauche. Croisez bien là. Vous voyez, quand vous le déplacez, il se déplace sur une ligne parallèle. Regardez le mur là derrière. Vous prenez la ligne parallèle. Et ici. D'accord. Ne faites pas ça. Parce que là, vous allez vous tromper de jambe. C'est juste ça. Et ensuite, je pivote. Et là, ma main droite. Ici. Ma main droite vient ramasser à la petite cuillère. Là, c'est un blocage. C'est un peu comme si vous attrapiez le bras de l'adversaire. Et vous venez frapper dessous. D'accord. Imaginez là, son bras, son coude. Vous venez dessous là. Frapper. Donc, vous lui cassez le bras. D'accord. Vous venez en soumission. D'accord. Là. Maï Géry. Pose devant. Un. Gédan Barai. Deux sur place. Un. Deux sur place. Trois. D'accord. En principe, je suis dans ce sens. Dans. Deuxième. C'est le même. Sur place. Main droite fait Sukuyuke. La petite cuillère là. Avance. Frappe. Kokutsu Dachi Gédan Barai. Sur place. Blocage. Gédan Barai. Ramenez. Attention. Ramenez. Pied droit. Pied gauche. Pardon. Donc, on se retrouve là. Je le fais face à vous. Pour que tout le monde voit bien. Ici. Yoko Barai. Gauche. Maï Géry. D'accord. Donc, c'est un coup de pied sur le côté. Imaginez. Vous êtes comme ça. Il y a un adversaire sur le côté. Vous bloquez. Vous frappez. Vous posez. Attrapez la tête. Là, au niveau de la nuque. M.P. Ramenez à gauche. Point droit au-dessus du point gauche. Pareil à droite. 1, 2, 3, 4. M.P. Gauche. Dans la main droite. D'accord. Pivot. Shuto à gauche. Shuto à droite. En avançant. D'accord. Il y en a un sur place. J'avance. Shuto. Pareil. Pivot. Donc, je déplace ma jambe droite. Pivot. Shuto. J'avance. Shuto gauche. Et là, sur place. Même mouvement. Sukuyuki. Saisi du bras frappe. Contrôle de l'adversaire. Allez. On le refait. Maintenant. Voilà. Après, il faut que l'outil vidéo vous serve. Bien sûr. Donc, dès qu'il est en ligne, allez-y. Je ne pense pas que vous arriviez, si vous ne le connaissiez pas, jusqu'à maintenant, à le mémoriser. Si vous l'aviez déjà vu, c'est possible. C'est possible. Mais après, ne faites pas trop confiance à votre mémoire. Parce qu'il est long. Donc, bien qu'on n'en fasse que la moitié ce soir. Mais n'hésitez pas à revenir dessus et à reprendre la vidéo pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Après, les gradés, là, on le détaille un peu. Mais vous savez ce que c'est. En karaté, on revient toujours à la base. C'est bien de revoir aussi un petit peu ces mouvements-là que parfois on a pu oublier ou un kata qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est toujours formateur. D'accord ? Et puis, pour ceux qui n'ont jamais vu Kosukundai, c'est intéressant. Si vous découvrez cette vidéo, ça vous permet de travailler étape par étape ce kata. Bon, en général, quand on est en cours, moi j'aime bien commencer par le bunkai. On travaille d'abord le bunkai pour donner du sens au mouvement. Et après, on travaille le kata. Et quand on travaille le kata, on retrouve le sens des mouvements. Donc, on les mémorise, à mon avis, beaucoup plus vite. Bon, ça, c'est une conception. Là, dans un cours en visioconférence, ça va être compliqué. Mais on va faire la démarche inverse. Quand on pourra revenir en cours dans les dojos, on pourra faire le bunkai et le travail à deux. De manière un peu plus traditionnelle. Voilà. Allez, on y va. On va un tout petit peu plus vite. D'accord ? Allez. Et ici. Aïch. Allez. Aïch, gauche. Aïch, droit. Aïch. Ramenez à droite. Aïch. Un. Yoko Barai. Un de face, côté. Face, côté. D'accord ? Derrière. Aïch. Shuto. Ramenez. Shuto droit. Shuto gauche. Nekite. Déplacez. Aïch. Aïch. Un. Deux. Trois. Quatre. Aïch. Sur place. Aïch. Un. Un. Deux. Trois. Aïch. Voilà. Aïch. Aïch. Encore. C'est parti. Aïch. Ni. Ni. Amen. Aïch. Un. Deux. Un. Deux. Aïch. Aïch. Ni. San. Chi. Aïch. Aïch. Ni. San. Aïch. 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 San. Aïch. Voilà. D'accord ? Hein ? Bon, je pense qu'on n'est même pas à la moitié, là. Hein ? Mais c'est pas grave. On va, on va le... Voilà. On ira peut-être un petit peu plus vite la semaine prochaine. Alors, il est là. Ouais, sinon, on peut le continuer un petit peu. Parce qu'il n'est pas tard tard. Très bien. Ouais, ouais. On va l'enchaîner un petit peu pour l'avancer. Parce qu'effectivement, je pense pas qu'on soit tout à fait à la moitié. Allez. On continue. On l'enchaîne. Allez, on le refait depuis le début. Ici. Voilà. Maintenant, on commence à le mémoriser. Gauche. Droite. Armée à droite. Yoko barai. Tsuki. Yoko uke. Tsuki. Yoko uke. Derrière. Yoko uke maigiri. Shuto gauche. Shuto droit. Shuto gauche. Amen. Nekite. Pivot. Allez. Aïch. Un, deux, trois. Marguerite. Un, deux, trois. Voilà. Je vous ai oublié une partie là en plus. Attention, qu'on avait faite. D'accord ? Allez-y. On va le reprendre. Parce que là, je voulais un petit peu raccourcir quand même. On avait vu la partie suivante. Allez. On se le refait. Ici. Aïch. Ni. Aïch. Un, deux. Un, deux. Aïch. Aïch. Voilà. Un, deux, trois. Voilà. Ici. Pivot. Aïch. Allez. Un, deux, trois, quatre. Aïch. Un, deux, trois. Voilà. La ramène. Il ne faut pas oublier celle-là. Allez. À gauche. Un, deux, trois. Empi. Et ici. Aïch. Empi. Là. Shoot au gauche. Shoot au droit en avançant. Shoot au droit. Shoot au gauche en avançant. Et là. Sukuyuki. Voilà. D'accord ? Donc on est là. On enchaîne un petit peu. Comme on l'a dit. On est ici. Maegiri. Même chose. Mais là, il y a une petite variante. On pose. Et un peu ici. Houraken. D'accord ? Là. On est en Kozadachi. Kozadachi. Je m'éloigne un peu. On a les jambes croisées. Vous voyez ? Je suis sur ma jambe avant. Mais mon pied arrière est croisé derrière mon pied avant. D'accord ? Là, je déverrouille. Je ramène mon pied arrière. Je suis en Motodachi. Yoko. OK. D'accord ? OK ici. Yoko. D'accord ? Allez. On va revoir cette partie. Allez. On le refait depuis le début. Aïch. Ni. Un. Deux. Ramène. Un. Un. Deux. Un. Deux. Derrière. Un. Deux. Allez. Shoot au un. Shoot au deux. Ne quittez. Aïch. Derrière. Un. Deux. Trois. Quatre. Pareil. Un. Deux. Trois. Quatre. Ramène. Aïch. À gauche. À droite. Shoot au gauche. Avance. Shoot au droit. Shoot au droit. Avance. Shoot au gauche. Aïch. Voilà. Easy. Là. Attention. Maigiri. Devant. Je pose. Comme ça vous le voyez. J'arme mon bras droit. Ouhraken. D'accord. Comme on l'a vu tout à l'heure. Pam. Hein. Ici. Je suis là. D'accord. Je déverrouille. Yoko uke. Gyakutsuki. Oitsuki. D'accord. Hein. Donc je suis là. Pam pam. Allez. Encore. On va essayer de le revoir pour ne pas avoir à se le refaire à chaque fois. Donc on est là. D'accord. Je vais essayer de le transférer vers vous. On est ici. D'accord. Pied gauche devant. Main gauche en haut. Main droite. Sukuyuki. Maigiri. Voilà. Là ici. J'enroule. Ouhraken. D'accord. Je recule mon pied avant. Là. Voilà. C'est ça. Un. Deux. D'accord. Un sur place. Deux. Un yakutsuki. Un oitsuki. Là regardez bien. Je viens sur ma jambe arrière. Je lève ma jambe avant. Je frappe mon genou. Je frappe mon coude. D'accord. Pam pam. Ok. Et en même temps je pivote. Je descends devant. Hein. Là. D'accord. Et je me relève. Shuto. Gauche. Shuto droit. Ok. Hein. Allez. On le refait. Bon je le fais pas dans la bonne direction. Pour que vous voyez. Mais c'est pas grave. On va transférer après. On est là. Pied gauche devant. Main gauche devant. Main droite. Sukuyuki. D'accord. Allez. Maigiri. Pose devant. Là. Ma main gauche dégage. Ma main droite. Uraken. Bravo. Sur le dessus du nez. Koza uki. Koza dachi. D'accord. Là. Je ramène mon pied en arrière. Yoko uki droit. Sur place. Gyakutsuki. Oitsuki. Ramène. Genou. Pam pam. En même temps pivote. Descends. Eskime. D'accord. Je remonte. Je reviens. Là. Face à la caméra. Main gauche. Shuto. Main droite. Ok. Voilà. Donc là on l'a même encore un petit peu avancé. Voilà. Très bien. Allez. On se le refait une dernière fois. En entier. Pas trop vite. Jusque là. Je pense que là on a même dépassé un petit peu la moitié du kata. Allez. Mais vous avez vu. Là il y a quand même quelques petites difficultés. Notamment ici. D'accord. J'ai fait tsuki. Pam pam. Et alors. Voilà. Là je suis obligé de le séquencer. Mais en fait après c'est ça. D'accord. Voilà. Je pilote. Ok. Je vous le fais comme ça. Je suis là. 1, 2. Voilà. Je pivote. Je descends. Et ensuite je reviens derrière. D'accord. Et après on va pivoter encore. Allez. On y va. C'est parti. Une fois en entier. 1, 2. On est à droite. Gauche. Je pose loin devant. GEDANBARAI. Croisez. GEDANBARAI. En pivotant. Sur place. MAI GERI. Loin devant. GEDANBARAI. Blocage. GEDANBARAI. Ramenez le pied gauche. Aïch. 1, 2. Après. Vous verrez. C'est en même temps. Bam. Pratiquement. MP droit. Je ramène à gauche. MP gauche. Shoot au gauche. J'avance. Shoot au droit. Shoot au droit. J'avance. Shoot au gauche. Shoot au droit. SOUKUYUKE. MAI GERI. Pousse devant. KOSADACHI. URAKEN. Ramène le pied derrière. YOKUKE. Gauche. Coup de poing. Droits. Ramène. Lève la jambe droite. 1, 2. Pivote 180 degrés. Descends. Esquive. Ramène devant. Shoot au gauche. Shoot au droit. Voilà. D'accord ? Allez. On le fait une dernière fois. Sans commentaire. D'accord ? Essayez de le suivre. Je ne le fais pas trop vite. Essayez de le suivre en même temps. Comme ça, voilà. On aura la base vraiment de cette première partie. Et la semaine prochaine, on reprendra. On révisera d'abord. Et on enchaînera. OK ? Allez. KOSOKUNDAI. Pardon. J'ai déverrouillé, mais pas du tout. Il ne faut pas. Ici, hop. Il ne faut pas déverrouiller les mains. Les mains restent l'une sur l'autre. Puisqu'on enchaîne direct. Puisqu'on enchaîner. Enchaîné. On y va. C'est parti. Merci. Et voilà. D'accord ? Pour cette première partie de Kosokundai. Vous ne bougez pas, je vais éteindre la vidéo qui sera sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et la suite du Katakosokundai au prochain cours.